bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien moi je suis un peu enrhumé donc les plats tout près c'est très bien quand on est enrhumé ou les jours on est fatigué on a mal dormi tout ça c'est très pratique donc là j'ai pris les tagliatelle poulet sauce aux champignons sans arômes artificiels 2 minutes 30 dans le four pour une personne donc moi je vais le faire à la casserole plutôt à la poêle donc ça se présente comme ceci on voit pas voir grand chose donc d'un côté il y a les pâtes d'un côté il y a le poulet et la sauce voilà vous voyez un petit peu une sauce à la crème je vais regarder vite fait la composition pour une barquette qui fait 300 grammes il y a 22 grammes de protéines ce qui est pas mal en sachant qu'il y a un petit peu de protéines de la sauce et des pâtes voilà 52 grammes de glucides ce qui n'est pas excessif 8 grammes de lipides c'est limite pas très gras pour quelque chose en crème quelque chose en crème j'aurais pensé que pour la barquette il y a 16 grammes ou 20 grammes donc en ingrédients pâtes alimentaires etc 48% émincés de foulée de poulet avec de la saumure 18% voilà etc il y a un peu d'eau champignons de paris acides citriques tout ça ça va il n'y a pas trop de on va dire de E234 de conservateurs chimiques tout ça donc ça va donc je vais mettre pause et je vais faire cuire ça tout de suite pour vous dire ce que j'en pense donc voilà ce que ça donne une fois que c'est prêt donc j'ai fait cuire dans une poêle on va dire la sauce à côté les pâtes à côté là je vais tout mélanger ce sera pratique donc au niveau poulet visuellement dans poulet et champignons voilà j'ai pas l'impression qu'il ya 100 grammes c'est pas radin en viande je vais dire c'est pas radin en viande mais c'est pas moi le poulet j'ai l'habitude de manger 200 grammes de poulet il ya peut-être 80 grammes de poulet à vue d'oeil comme ça on va goûter la première bouchée hop on espère ne pas en mettre partout c'est pas mauvais on peut rajouter un peu de sel franchement ça passe surtout comme ça quand on est malade ou fatigué quoique là avec le rhume j'ai aussi les papilles qui sont un peu en sommeil voilà on sent la crème on sent les petits champignons même s'il n'a pas énormément on sent la viande j'espère qu'il n'y a pas tout qui va tomber à chaque fois voilà je mettrais un petit peu plus de sel comme ça et je mélange hop une bonne petite bouchée donc c'est meilleur avec un peu plus de sel bon après ça vaut pas une escalope de poulet crème du restaurant c'est clair et net ça reste quand même un produit industriel mais on va dire ça fait le job les jours on est fatigué les jours on est malade voilà en même temps ça me permet de tester par curiosité même si je me doutais à peu près ce que ça allait donner mais très peu de gens ou pas du tout de gens ne font de tests vidéo sur ces produits alimentaires tout près ça peut intéresser les gens qui sont par exemple très occupés tout ça ils ont beaucoup de travail même en dehors du travail qui continuent à travailler à faire des mails et des réponses mails et tout donc quelques minutes à la poêle c'était prêt après les vidéos où je cuisine réellement où moi je cuisine réellement c'est sur ma chaîne nas tuto astuces j'hésitais à la renommée naztech parce que je teste plein de choses dedans je donne aussi des conseils youtube donc je teste plein de choses et j'ai décidé de mettre mes recettes là bas donc n'hésitez pas à passer faire un tour sur nas tuto astuces j'ai fait une bolognaise j'ai fait pas mal de petits plats aussi il ya certaines vidéos qui vont être publiées prochainement donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros pouce bleu à commenter et à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour une nouvelle vidéo chose mais et est merci d'avoir regardé